c'est bon bonjour on va donc démarrer cette rencontre qui finalement on l'avait prévue pour qu'elle marque la fin de la manifestation le maroc contemporain mais comme la manifestation et surtout l'exposition et beaucoup de succès elle a été prolongée mais on a gardé quand même le colloque on le voulait comme une synthèse de ce que le public a pu voir pendant tout ce temps un moment de réflexion pour que ce colloque ait lieu il ya beaucoup de personnes qui ont travaillé là dessus et notamment françois et je leur donne la parole pour qu'ils vous entretiennent de des préparatifs et des soucis qui les ont accompagnés sur le plan théorique et pratique merci bonjour à tout le monde monsieur le président de l'université 2 monsieur le doyen mesdames et messieurs chers amis nous allons avoir une inauguration du colloque en deux temps monsieur jacques langues n'ayant pas pu et a eu quelque chose à la dernière minute il m'a averti il ya deux jours qui ne pouvait venir qu'à 11 heures et demie et à ce moment donc il pourra dire un mot à la fois sur le colloque et peut-être aussi sur la sur toute cette saison au maroc qui se poursuit jusqu'au 1er mars et donc nous pourrons aussi entendre le président de l'université alors ce colloque effectivement et fait partie de cette saison qui avait commencé avec en octobre et qui se poursuit avec eux comme comme pièce principale en quelque sorte l'exposition que vous aurez peut-être le loisir de voir de visiter aujourd'hui ou demain avec bien d'autres manifestations annexes la question que vous pourriez vous poser c'est comment se fait qu'il qu'on décide de faire un colloque alors que il y a il ya eu un nombre assez assez important de tables rondes de rencontres ce que nous appelons nous les jeudis de lima qui était consacré au maroc à la fois la la littérature la poésie mais aussi des thèmes qui sont approchant à celui à ce que nous allons traiter nous mêmes ici notamment par exemple hier il y avait un débat sur la question de la langue alors pourquoi un colloque parce que vous le savez mieux que moi vous êtes universitaire un colloque ça permet de à partir d'un thème déterminé d'examiner ce thème à partir de plusieurs facettes ce que on appelle bien souvent la la pluridisciplinarité donc il ya parmi vous des géographes des historiens des linguistes des philosophes etc donc on aura tout le loisir à partir de de ces approches multiples de s'interroger sur ce maroc pluriel alors il ya aussi le fait que ce colloque pour moi tout au moins se trouve dans le prolongement d'un travail dont vous voyez le résultat dans les pochettes que vous avez reçu c'est le dossier que nous avons consacré à la construction du maroc contemporain dans le magazine cantara donc c'est un travail qui passionnant qui comme ce colloque était basé sur une idée très simple et très bête c'est que faire écouter faire écouter au public français des voix marocaines ouvrez le le magazine vous allez voir que en réalité ce sont pour la plupart des auteurs marocains qui ont écrit voilà avec la collaboration très très active de la revue zamann qui qui ont été ça a été une collaboration tout à fait remarquable alors même chose ici c'est à dire nous avons des d'emblée d'emblée c'était très clair il fallait que nous avions 15 16 personnes du maroc c'est ça 16 et nous nous avions une petite portion de en quelque sorte mais ce n'est pas pour réduire la valeur des de nos invités français nous avions donc six invités de notre de notre côté voilà donc on va entendre à la fois des marocains mais des noms et aussi des non marocains intervenir sur ce maroc pluriel pour alors vous aurez remarqué bien sûr dans l'argumentaire que en en soulignant maroc pluriel nous disions que petite remarque comme ça peut être qu'on a on l'aura trouvé un peu perfide que c'est le seul des pays arabes qui réclame haut et fort sa pluralité alors que la pluralité dans tout autre pays arabe est considérée comme un danger à l'essence l'essence de la nation et qu'il faut la la chasser à tout prix au prix au prix de nettoyage ethnique comme ceux que épouvantables que nous sommes en train auxquels on assiste aujourd'hui en syrie et en irak bon je n'en dirai pas plus je voudrais seulement pour conclure me féliciter de la collaboration qu'il y a qui a eu entre nous et nos amis de la faculté des lettres donc de casablanca une collaboration qui me qui m'évoque les paroles d'un secrétaire d'état qui avait travaillé avec dominique de villepin ministre des affaires étrangères ont demandé à ce ministre à ce secrétaire d'état alors comment se passe la collaboration avec avec dominique de villepin il dit aucun problème il fait tout le travail et il me laisse le reste alors rachid à qui je passe la parole a fait tout le travail et m'a laissé le reste merci merci françois non non je n'ai pas fait tout le travail nous avons fait tout le travail en fait ensemble vous et nous au niveau de casablanca bon je serai pas non plus très long je dirais donc juste deux mots sur la enfin la genèse un petit peu de ceux de ce colloque quand nous avons pensé au colloque sur le maroc nous avons tout de suite éliminé toute approche monolithique de la de la rencontre et nous avons pensé plutôt à une configuration éclectique et nous n'avons pas non plus limité les champs disciplinaires à ceux que nous abritons chez nous c'est à dire au niveau de la faculté nous sommes ouverts sur d'autres institutions et ainsi nous avons donc pensé à l'historien aux philosophes à l'anthropologue aux sociologues aux juristes aux politologues et donc c'est un c'est une rencontre donc éclectique nous avons voulu donc organiser et d'ailleurs c'est cet éclectisme que le maroc a toujours revendiqué haut et fort dans un monde où évidemment la diversité aujourd'hui commence à être non plus comme il se doit de l'être un atout plutôt un danger pour l'intégrité pour toute les toute la construction ou l'essence même de la nation bien entendu nous avons considéré françois toute l'équipe évidemment avec laquelle nous avons travaillé que le maroc dans ce monde fait exception et donc nous avons tout simplement voulu mettre en avant cette exception nous avons donc tout simplement pensé que nous pourrions donc déployer notre colloque en plusieurs actes nous avons pensé principalement à quatre axes donc c'était le maroc entre la méditerranée et l'atlantique entre l'europe et l'afrique subsaharienne puis le maroc en tant que construction d'une 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 d'un état nation contemporain nous avons également pensé à l'idéologie marocaine qui constitue une espèce de de ciment finalement pour l'unité nationale et nous avons aussi pensé à toute la diversité culturelle et identitaire évidemment du pays donc françois le disait tout à l'heure nous avons fait appel à plus d'une vingtaine donc d'intervenants 16 intervenants donc du maroc c'était en principe c'était 16 du maroc et 8 donc de france il ya ceux qui ont répondu ceux qui n'ont pas pu le faire de toutes les façons nous sommes aujourd'hui à peu près 22 22 chercheurs donc à répondre à cette intervention à cette rencontre les intervenants donc auront 20 20 minutes chacun le colloque donc se déploiera en une journée et demie c'est à dire qu'aujourd'hui donc nous aurons trois séances une séance cette ce matin là et puis deux séances l'après midi nous finirons aujourd'hui vers l'écoute de 18 heures et demain donc le reprendre envers 10 heures pour finir donc à à midi à peu près voilà donc je n'en dis pas plus je voudrais simplement au nom évidemment de de la faculté des lettres et des séances humaines de l'université de casablanca remercier tous ceux qui ont répondu favorablement à notre appel voilà merci merci rachid merci françois et je vais appeler si je suis heureux de le faire j'ai de koutori et madame rachida nafa pour commencer ce colloque en attendant comme le disait tout à l'heure françois l'arrivée de monsieur jacqueline pour une séance de bienvenue et de Merci. La parole est à M. Abdel Njid al-Kaddouri, quand la géographie et l'histoire déterminent le Maroc pluriel. Merci, M. le Président. Je profite d'abord pour présenter mes remerciements pour les deux institutions qui étaient à l'origine de notre rencontre, à savoir l'Institut du monde arabe et la faculté PNMSIC Université Hassan II. Et aussi, je remercie le comité d'organisation qui m'a donné l'occasion de participer à cette rencontre. Le sujet que je vais essayer de traiter, c'est quand la géographie et l'histoire déterminent le Maroc pluriel. Donc, je vais essayer, ça va être beaucoup plus un tableau qui brosse plus ou moins l'évolution du Maroc. Et dans une introduction, je vais essayer de situer dans un cadre théorique la problématique. Puis, je verrai d'abord l'impact de l'espace, c'est-à-dire la géographie, et aussi l'impact du temps, c'est-à-dire l'histoire. Et pour finir, je vais essayer, si j'aurai le temps, de vous présenter un cas spécifique qui expliquerait, plus ou moins, c'est l'attribut de l'Hsas dans l'anti-atlas occidental. Il n'y a pas de société monoculture. Il est évident que la culture, que la pluralité, qu'elle soit ethnique, culturelle ou autre dans une société, est à approcher comme un fait normal. Parler de la pluralité dans une société donnée revient à dire soulever la diversité et rejoint aussi, en fin de compte, les discours qui se tissent autour et sur les identités et l'identité. Celle-ci est multidimensionnelle. Elle est culturelle, personnelle, nationale. Elle est plurielle, car l'individu lui-même est pluriel. Sa pluralité intime le pousse à prendre conscience que l'autre n'est pas si éloigné de lui, mais qu'il en fait partie. L'identité est approchée au sein de l'histoire. Peut-on parler d'identité sans conscience historique ? L'identité est en perpétuelle évolution. Elle n'est pas figée ou constante. Elle ne s'enferme pas dans un passé figé. L'identité qui se replie, qui s'isole, montre qu'elle n'a pas les mécanismes d'adaptation. L'identité est un devenir inachevable. Elle est inséparable du degré de développement et d'évolution de sa société. Plus la société est homogène et baignant dans la liberté et la démocratie, plus l'identité nationale, globale, se confirme au dépend des identités communautaires. Comment alors ces mécanismes s'adaptent-ils, s'opèrent-ils ? Comment les identités, en tant qu'enjeux, sont abordées et utilisées dans les discours politiques et sociaux, dans le temps et dans l'espace ? Peut-on définir l'identité à partir de son lien avec l'espace ? Comment la géographie détermine-t-il les identités ? Que deviennent celles-ci avec l'extension et la réduction des espaces ? La diversité identitaire au Maroc se comprend quand on l'allie à la diversité des paysages géographiques. Le pays est constitué d'ensembles majeurs. C'est des chaînes montagneuses, des plaines et plateaux, et le Sahara. Le rift au nord, une montagne cloisonnée, est constituant une barrière infranchissable, se versant de manière abrupte sur la Méditerranée. Elle représente pour le Maroc, et à travers son histoire, le rempart qui le protège des agressions venant du nord. Le rift a toujours joué le rôle d'un franc militaire. Ce cloisonnement, cette pauvreté et cet isolement ont été à l'origine de spécificités riftaines, et ont marqué ces communautés riftaines, et ont forgé une personnalité marquée par la fierté, le courage, la méfiance et le labeur. L'atlas s'étend sur une surface beaucoup plus grande, se subdivise en trois blocs distincts, le moyen atlas, le haut atlas, l'anti-atlas. Cette chaîne constitue un filtre climatique. Ces massifs, ces différents, ont forgé des spécificités différentes, des modes de vie, ces particularités qui vivent les communautés, qui se trouvent dans ce massif ou dans l'autre. Ces différentes communautés se retrouvent aussi bien dans le parler, l'habitat, l'utilisation du sol et la nourriture. Cette diversité identitaire n'est pas forgée, n'est pas figée, mais en mutation, comme nous allons le montrer dans l'étude du cas de la tribu Lhsas, dans l'anti-atlas occidental. Les plaines littorales ou intérieures sont fertiles, d'accès facile. Cette situation expliquerait les compétitions et les conflits à travers leur histoire. Ces plaines ont constitué le Maroc utile selon l'historiographie coloniale. Le degré d'arravisation et de berbérisation est beaucoup plus développé dans ces régions. Ces plaines et ces plates jouissent de spécificités et de diversité communautaire, sans que cette dernière arrive à ce qui se trouve dans les régions montagneuses. Le Maroc saharien, enfin, et cette mer de sable, a été toujours un lien du Maroc avec l'Afrique, et non un obstacle. Ça a été toujours un lien et non un obstacle. Les grandes mutations politiques du Maroc trouvent leur origine au Sahara. Les systèmes transsahariens jouent un rôle important depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Les identités sahariennes sont influencées par cette particularité et par son histoire. Cela se traduit aussi bien dans la vie au quotidien de ces communautés que dans le comportement individuel et collectif. Cette diversité trouve son explication, bien sûr, dans l'histoire. Partant de l'idée que tout discours sur l'identité est un discours sur la mobilité, et que toute approche dans ce domaine ne pourra se faire en dehors de l'histoire. Ce qui permet de prendre en considération la continuité et la discontinuité de la mémoire. La pluralité et la diversité d'une société sont susceptibles d'être utilisées de manière contradictoire, souvent suivant l'angle et la vision retenues par la démarche. L'historiographie coloniale, cherchant le renforcement de la France au Maroc, a cultivé la pluralité négative, ethnique, culturelle, linguistique. Pour elle, le Maroc était un non-anselaine, sans peuple, sans institution. Il était ouvert à toutes les initiatives historiques, les phéniciens d'abord, les romains, les arabes, les portugais et les espagnols. Le pays est peuplé d'une mosaïque, disait cette historiographie, d'une mosaïque de tribus en perpétuel, conflux et haine, sans jamais manifester un sentiment d'appartenance à un peuple ayant un destin commun. Cette vision est assituée dans son contexte, marqué d'abord par l'expansion des puissances européennes et par l'impérialisme. Cette vision était associée à des jugements négatifs sur les Marocains. Cette écriture a mis l'accent sur ce que divise la société, inouïe à tout rapprochement. C'est dans cette perspective qu'elle a mis en relief les identités autonomes, refusant toute appartenance nationale. Ceci est très visible dans les études sur l'amazérité au Maroc. On ne mettait en valeur dans ces études que les éléments qui différenciaient les amazires du reste de la société. Ainsi, on a mis l'accent dans les études sur l'organisation sociale et les institutions qui géraient le quotidien des communautés amazires. Et aussi en mettant l'accent sur le savoir-faire des traduits berbères et sur le patrimoine culturel, la langue, les contes, etc. Comment dépasser cet héritage pesant politiquement pour approcher le patrimoine amazire, certes spécifique, mais faisant partie d'un tout et le mettre dans l'historicité du Maroc en évolution. Certes, le protectorat fait partie de notre histoire et la personnalité marocaine lui doit beaucoup. Certains Marocains avaient déjà soulevé ce trait au début du XXe siècle, je pense à Al-Hajoui. La pluralité et la diversité du Maroc viennent de loin. C'est pourquoi j'opte pour la démarche de la longue durée, pour trouver des éléments d'explication. Je serai amené à faire des choix comme toute sélection et reste subjectif. J'implore votre impligence. Je m'arrêterai sur les tables qui ont forgé cette pluralité au Maroc. Le fait amazire d'abord, je ne m'arrête pas sur l'origine. Ce qui m'interpelle est la mazérité comme élément essentiel dans cette personnalité en construction. La diversité, comme mentionné auparavant, se trouve dans les villes, dans la montagne. Elle se manifeste dans le parler, dans le patrimoine matériel et immatériel. Elle doit occuper la place qui lui revient dans la culture nationale. Le fait amazire a incontestablement vécu au Maroc des processus de mutation. Il est clair que la question est aujourd'hui peut regarder comme un mouvement subversif allant à l'encontre du courant d'identité global national. Ce mouvement amazire lance son cri pour plus de démocratie, plus de liberté, et ceci est partagé, partagé aussi avec toutes les forces démocrates qui se trouvent dans la société marocaine. L'élément arabe allait contribuer de manière essentielle dans la construction du Maroc pluriel. Son arrivée, l'arrivée de l'arabe, avec l'islam, a été une rupture dans la continuité de ce Maroc diversifié. L'arabisation et l'islamisation allaient marquer à jamais le Maroc en évolution. Comment comprendre cette pluralité renforcée, dynamisée par ce nouveau venu ? Comment est-on situé la nouvelle étape marquée par l'existence déjà d'adjectifs comme berbère, arabe, berbérisé, arabisé ? Ces adjectifs, elles-mêmes, symbolisent à fond cette pluralité dont je parlais. La complexité, la complexité, la complexité, non, la complicité, pardon, la complicité arabo-amazire allait se servir de cette cohabitation enrichissante, interactive, pour renforcer davantage le pluralisme et le multiculturalisme marocain au Maroc. Les relations et la conquête de l'Andalus allaient islamiser, c'est-à-dire l'élément arabo, l'élément arabe et berbère, allaient islamiser, arabiser et berbériser l'élément andalou. Cette interaction renforça cette personnalité plurielle. Comme exemple, et pour montrer cette interaction multiple, je renvoie à la notion du shérif et de la sainteté au Maroc. Et je signale que le fait shérifien a joué un rôle, a joué dans l'histoire du Maroc un rôle déterminant, un phénomène aussi rural qu'urbain, aussi bien arabe que berbère. Je renvoie ici au mariage symbolique de Kinsa al-Aurabiya avec Driss Ier. On retrouve des patrons et des saints un peu partout. On les trouve dans toutes les communautés, dans les communautés arabes, berbères, juifs, tribus, villes, clans, familles. Donc, Moulaï Driss Afès, les sept façons de Marrakech, Moulaï Ba'azza à Moyenattas, Ahmed Moussa dans le Sous, Lalla Aziza à Saksawa, et parfois aussi c'est Daniel Atata, et parfois Daniel c'est un saint juif. Et parfois un même saint est vénéré aussi bien par le musulman, le juif que le chrétien, c'est des réas à Oujda. La pluralité marocaine est renforcée aussi par l'élément juif. Cette communauté fait partie intégrante de cette personnalité plurielle. Sa mémoire se recoupe à plusieurs niveaux avec celle des autres composantes de la société marocaine. Qu'il s'agit du juif, qui sont établis dans le pays depuis l'Antiquité, ou ceux qui étaient exclus de l'Espagne en 1492 et surtout en 1609. L'ancrage de cette communauté dans l'histoire du Maroc a contribué au développement de ce multiculturalisme. Il faut rappeler ici les rôles joués par cette communauté dans l'histoire du pays. Je renvoie ici à la création de la ville de Saouira en 1764, qui fait un carrefour et un espace ouvert avec une diversité ethnique, religieuse. Cette ouverture est invoquée aujourd'hui comme un important symbole national de la diversité culturelle, linguistique et religieuse. Saouira avait capté durant une certaine période le cachet de villes cosmopolites, un espace ouvert de libre circulation de biens et de personnes vers toutes les régions du monde, y compris le Soudan historique. Je viens au Maroc saharien. Cette région a contribué de son côté et de manière significative au renforcement de cette personnalité plurielle. Cet espace est inséparable du point de vue historique à l'histoire du Grand Sahara. Le Maroc saharien se situe dans la marge du Grand Sahara, ce qui explique son interaction avec l'histoire de ce dernier. Si l'espace qui se trouve au nord des chaînes Atlas, le Maroc constitue, lie le Maroc à la Méditerranée, le Maroc saharien constitue et exprime l'encage profond du Maroc à l'Afrique. L'espace, cet espace se caractérise par la diversité ethnique, le noir, le blanc, l'arabe, le berbère. C'est des théories considérées que le noir, les noirs descendaient de l'esclavage venu de l'Afrique subsaharienne par les billets du commerce transsaharien. et l'expédition d'Ahmad Lamansour en 1591. Des études récentes se basant sur des vestiges millénaires comme les gravures rupes. Avant cette hypothèse, je renvoie ici à un travail qui vient de sortir sur les oasis de Tata et de Haqqa, qui est fait par deux chercheurs, un anthropologue et un antiquisant qui se trouve à l'Irkane. Donc l'hypothèse qu'ils avancent que le noir du Maroc n'est pas du tout lié à ce commerce transsaharien, mais que le noir vivait dans la région du Sud depuis la période néolithique. Il se basait sur les gravures rupesques qui se trouvaient, ce qu'on appelle la bibliothèque de pierre, qui se trouve dans le Sud. Et il se basait sur la langue berbère pour montrer qu'il y avait des noirs libres et aussi des noirs qui étaient libres. Pour conclure cette première partie, disons que la pluralité et la spécificité sont confrontées aujourd'hui à un double danger. Le premier vient de la volonté de l'internation de tout centraliser. Le deuxième, de la modernisation qui ne cesse d'introduire de nouveautés et contribue à l'introduction de nouveaux modes de vies qui savent les spécificités au profit de l'uniformisation et de la consommation. Pour illustrer ça, je parlerai du cas de la tribu de l'Ursas. La tribu de l'Ursas se trouve à l'Atlantie, à la classe occidentale. Je me base sur une monographie qui a été faite par un anthropologue, chercheur, Mohamed El-Khien, qui se trouve à l'Irkane. Il a fait une monographie à l'École des hautes études, ici à Paris, études anthropologiques de l'antiaplace occidentale, l'Ursas. Il montre que cette région, cette tribu, et d'abord, il montre que la toponyme, c'est-à-dire le toponyme que l'Ursas veut dire se cacher, ne pas se montrer. Et le mythe fondateur, pour lui, c'est beaucoup plus un couple qui venait à la région et un couple avec un enfant. le mari sort, cherchant un chameau égaré, ne revient plus. La femme était obligée de se sédentariser, d'élever l'enfant. Une fois adulte, l'enfant va se marier avec une autochtone de la région, une fille de la région. Et c'est le début de la tribu. Donc la région, c'est la tribu, vient de... Donc il n'y a pas un patron, disons, mais c'est comme ça. Il montre que l'Ursas c'est une région pauvre, mais le plus intéressant pour moi, c'est le fait de montrer comment c'est la transformation, c'est-à-dire les symboles traditionnels, ces symboles traditionnels, comment ils allaient être corrisés, ils allaient être érodés par le nouveau. Et là, il fait l'opposition entre ville, campagne, c'est-à-dire modernité et tradition. La modernité, c'est la ville, la tradition, c'est la campagne. Il montre aussi que le citadin est l'émigré. Et le citadin, il émigré, donc toute cette... Il essaie de montrer que ce mutation, la communauté vivait dans toute la richesse, toutes les spécificités allait progressivement être... Il allait être, il disait, il allait être sous l'impact de l'ouverture de la modernisation. Ce qui renforça ces mutations, c'est l'émigré. Le rapport modernité-tradition consiste à dire que le processus de destruction, il disait, de l'appartenance culturelle identitaire ouvre la voie à la construction d'une nouvelle identité ouverte au futur. Et pour conclure, il disait, pour conclure, disons, que ce qui importe, ce n'est pas l'identité... Ça, c'est la parole d'El-Hian, ce qui compte, ce qui compte, disons, ce qui est important, ce n'est pas l'identité en soi, ce n'est pas la différence en soi, mais la relation ô combien conflictuelle existant entre l'une et l'autre. C'est ce qu'on d'amener que de vouloir préserver inconditionnellement tout ce qui est tradition dans notre culture. Donc, toutes les spécificités, toute cette pluralité est bien soumise à cet impact de modernisation qui est en train d'éroder le tout. Et merci. Merci, Saab Mnjid, pour avoir brossé ce portrait complexe et riche. Il y a un autre éclairage qui va encore nous emmener davantage vers justement cette aventure marocaine parce que Saab Mnjid présente ce forme d'aventure spécifique, effectivement. et c'est le regard du géographe Mme Rachida Nafah, doyenne de la faculté d'Enalde de Mohamedia. Et donc, je la remercie pour son intervention sous titre L'espace marocain, une dimension territoriale plurielle. Merci, M. le Président. Je pense que lui, il a été géographe plus que moi. Moi, je serai historien plus que lui. Voyons que l'histoire est incontournable pour ce genre de thème tel qu'on a aujourd'hui. Bonjour tout le monde. En fait, quand on veut parler d'un espace quelconque, on va directement vers la définition géographique, soit géographique humaine, soit géographique physique. mais en fait, il y a un espace qu'on peut dessiner à partir d'autres marqueurs, notamment les institutions sociales, les alliances tribales, les relations des lignages, les confréries religieuses, ont tous joué un rôle dans la fusion entre les groupements humains et entre les régions. pour faire une reconstitution à travers ces marqueurs territoriaux, on ne peut pas aller vers l'histoire, vers la terre, bien sûr, les frontières des terres, mais aussi sur la géopolitique. Puisque les sites des tribus sont très importants dans la délimitation d'un espace, surtout dans les pays sud-méditerranéens, il y a les périples et les voyages. J'ai recouru à beaucoup de lectures sur les voyages et les périples. Il y a aussi les phénomènes de stabilité et d'urbanisation. Il y a l'appartenance religieuse. Il y a aussi l'allégeance qui est un élément très important dans la délimitation des territoires au Maroc. Je voudrais dire que ça n'a pas été facile puisqu'il y a une absence surtout qui touche les cartes. La cartographie date les dernières cartographies les plus anciennes ne dépassent pas le XVIIe siècle. Ça a été aussi un problème. Mais il y a également d'autres possibilités pour remédier à cette délimitation par tout ce qui est appartenance par allégeance, les correspondances, les daïres, etc. Et donc parfois on trouve des écrits sur des petits épuisements que j'ai appelé les épuisements spatiaux ou territoriaux quand il y a des rébellions intérieures, quand il y a des conflits en tribu. Et en général, j'ai remarqué que ça coïncide avec aussi une invasion étrangère. donc en fait, ce qu'on peut dire aussi que le Maroc a été, l'espace marocain a été gouverné soit du sud, vraiment du Sahara profond, soit du nord, soit de l'est. Et on parle souvent d'un pouvoir centralisé entre Fès et Marrakech. Ça, c'est pas toujours le cas, comme on va le voir. Mais ce qui est nouveau, je voudrais informer l'assistance, c'est qu'il y a un grand ouvrage qui est sorti en trois tomes qui démocratise l'information et nous avons pour la première fois des écrits, des archives wata'ek, des documents qui viennent de la bibliothèque royale. Ils sont maintenant présentés au public, au large public et je demande à ce que les étudiants, les chercheurs en fassent leurs projets de travail. Alors, quand on recourt à tous ces marqueurs, tous ces, si vous voulez, ces documents, ces sources de travail, on peut revenir jusqu'à Ben Khaldoun et chez Ben Khaldoun, il cite, après le Sousse, se trouve le Sahara, pays des Sanhaja, très but, qui a façonné le territoire marocain. Et là, c'est vraiment des preuves qui montrent un peu l'étendue du Maroc. Mais quand on voit jusqu'à Ben Hawqal, à la fin du 10e siècle, ou le Bakri, au 11e siècle, c'est le Bakri, par exemple, a qualifié le Sahara et le Sahara au Maghribia. Et là, il cite le pays de Sanhaja, la ville de Ghana, le pays de l'Umtuna. Et quand on va le voir par la suite, l'Umtuna est l'origine d'une grande dynastie au Maroc. Alors, également, au 11e, début 12e, le Messalic, il montre que nous vivons actuellement la même chose. Le Maroc peut constituer un hub entre la Méditerranée et entre l'Afrique, entre l'Afrique subsaharienne. Eh bien, le Sahara marocain et tout le Maroc jouaient un rôle de hub entre tous les continents. et le Sahara était, si vous voulez, le centre de toute l'économie mondiale à l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de mixages et beaucoup de pluralités dans l'ethnologie religieuse et territoriale. Alors, si nous allons jusqu'au 12e siècle, 13e siècle, il y a toujours ce mixage qu'à chaque moment il y a entre le nord du Maroc et le sud. Et il y avait un nouveau brassage amazir au arabe ou arabo-amazir en déplaçant les chebanettes, les oulades jarla qui s'appellent oulades jarla dans la région du Sousse et dans le sud du Maroc. Donc, si vous voulez, les limites du Maroc, d'après Ibn Fadlamari arrivaient jusqu'aux confins du Mali. C'était à peu près la carte au moment des Almoravides et comme vous le savez, les Almoravides appartiennent à une tribu nomade qui est venue de la région à côté de Bouchdor. C'est vraiment au fond du Maroc. Et c'était une grande dynastie qui est arrivée, qui a sauvé l'islam en Andalousie et qui a fait un peu l'histoire du Maroc. Et comme l'a dit brillamment M. Rivet dans son beau livre sur le Maroc, le Maroc depuis I jusqu'à Mohammed VI, c'est un très beau livre où j'ai trouvé que le Maroc à côté de l'Égypte, les seuls pays qui ont gardé un État souverain toute leur histoire. Et ça, c'est très rare, on ne le trouve pas dans d'autres pays du sud de la Méditerranée. Au XIIe siècle, c'était encore inattendu vers la droite puisque au moment des Al-Mohad, comme vous le savez, la dynastie Al-Mohad est venue un peu de l'ouest du Maghreb central et il y a eu une tendue vers l'est, vers Efraqia. Je peux dire, et là, je recours à l'histoire, je ne dis pas des choses de moi-même, c'est que dès le début de la dynastie Al-Aouite, il y a eu une réunification de tout le Maroc et je pense que le tome 2, le tome 3 dans les archives, le Sahara à travers les archives royales qui viennent de sortir en 2014 qui est très important à étudier, il montre le rôle, le principal rôle de Moulay Hassan Ier qui a à travers, d'abord, il a reçu beaucoup de documents, de lettres d'allégeance et d'appartenance mais aussi il a sorti, il a écrit beaucoup de daïr, beaucoup de désignations au niveau du sud du Maroc et il y a eu une allégeance présentée par Ahl Sahel, c'est les gens de la côte et Ahl Qabla qui sont les gens d'Oled Lim, Mrafra et tout ça et je peux rappeler que depuis Moulay Ismail le mariage avec Renata Bontbukar qui est une grande dame d'Emrafra montre cette relation très forte parce que par le mariage aussi on solidifie on unifie tout un pays et donc au 18ème siècle il y a aussi le livre de Marcier qui est très important sur le Maroc et on trouve beaucoup de vérité sur le Maroc entre 1504 et à 1902 qui est un beau livre j'étais ravie de découvrir ça aussi et c'est là où j'ai trouvé que des villes comme Ouagadougou ou des villes comme Cano aussi Michel Bitbol qui a travaillé sur le commerce dans le Sahara marocain où j'ai pu purger aussi beaucoup de données qui montrent cette relation très 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 forte que le Maroc joue actuellement commence aussi à rénover actuellement avec l'Afrique subsaharienne ce qui est magnifique et que j'ai découvert aussi à travers ça c'est que les territoires ne sont pas seulement influencés par la terre ou par les relations internes ou par les si vous voulez toutes les organisations internes mais tout ce qui se passe à l'échelle internationale la montée d'un capitalisme mondialisé avec la révolution industrielle on n'est pas maintenant à l'ère de la mondialisation la mondialisation a démarré il y a longtemps elle a démarré aussi ferocement qu'actuellement et c'était les besoins aussi en commercialisation et les besoins il y avait un développement énorme il y avait aussi une explosion démographique en Europe il y avait deux grands j'ai remarqué qu'il y avait deux grands événements qui ont influencé la spiritualité des marocains de l'époque et dans le livre de la direction des archives royales il y a la lettre qui est envoyée par le sultan du Maroc pour demander au roi français qu'est-ce qui se passe chez vous quand il y a eu la révolution française et donc il y a la révolution française qui amène les lois de la culture de la république la tolérance l'ouverture la démocratie en même temps en Orient dans la péninsule arabe il y a eu le mouvement wahhabite qui va vers un islam très fermé très comment dirais-je orthodoxe et les marocains à ce moment-là qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont digéré l'islam ils ont sorti leur islam à eux qui est à la fois imprégné de la masérité et de l'arabisme et qui a bien réussi puisqu'il est très apprécié et vous savez comme dans des pays africains où je connais des amis Amir le Mouminin le roi Mohamed VI c'est aussi Amir le Mouminin en Afrique musulmane et je pense que ce rôle-là est important donc il y a eu aussi si vous voulez un changement de l'espace marocain suite au colonialisme donc il y a une nouvelle carte d'abord du monde puisque toutes les grandes puissances au 17e 18e 19e siècle se sont partagées le monde l'Inde l'Algérie le Maroc le partage des Amériques etc mais la prise d'Alger en 1930 mais 1932 officiellement a enclavé enclavé le Maroc à l'Est et l'espace marocain s'est trouvé prisonnier de la partie Est et si ça a été en retard l'occupation était en retard jusqu'en 1912 c'est parce qu'il y a eu la rivalité encore avec les Italiens et avec les Allemands les Marocains donc se sont trouvés ou l'espace marocain s'est trouvé prisonnier de l'Est mais il s'est trouvé prisonnier de l'Ouest puisqu'il y a eu occupation de toute la zone côtière et les accords de 1945 qui sont venus après la défaite de Marnia en 1844 il y a eu une entente qui a brillé par l'opacité de la définition des frontières marocaines qui a causé tout le mal qui est venu après et donc par la suite il y a eu la défaite de Tétouan de la bataille de Tétouan en 1860 qui a ouvert les portes marocaines aux Européens et à Bouchdour à Noul et à Ouadnoun et Cap Blanc il y a eu des sociétés qui se sont installées et des petits ports qui se sont installés donc il y a eu quand même un effort un grand effort de la part de Moulayl Hassan Ier qui a essayé de maintenir en nommant Cheikh Ma'al Ainin qui est un fils de la région en le qualifiant de soucis sahraoui et ça montre aussi si vous voulez donc cette il a été avisé il était visionnaire et aussi il a construit il a réhabilité il a construit la ville de Smara qui est actuellement le cœur culturel de Sahra en important en appelant les artisans de Fès et de Marrakech pour pouvoir donc veiller sur l'architecture et c'est à ce moment-là aussi que le conflit avec l'Espagne et le lit si vous voulez l'espace marocain a été commencé à être encerclé de toutes parts et on peut voir que par exemple l'Italie a installé son projet mine a pris à l'Oued Noun et l'Angleterre avait un projet énorme qui n'a pas été réalisé et qui peut-être existe encore il existe sur le papier c'est le projet d'un canal qui va de l'Atlantique jusqu'au sud de 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 la région de de l'Algérie et du Maroc il a été estimé à 90 millions d'hectares et heureusement ça n'a jamais vu le jour mais il y a eu des installations à Villa Cisneros par exemple dans la région de l'Aïon etc. et donc le Maroc s'est trouvé l'espace je parle de l'espace marocain s'est trouvé disloqué en trois grands morceaux la présence espagnole au nord dans cette partie là et au sud dans cette partie là et la présence française au sud au centre du Maroc excusez-moi il y a une incompatibilité des cartes donc je ne vois pas les cartes ici mais il y a eu l'accord d'Algérie de 1906 il y a eu la campagne française à Changuit et à Drar et en 1910 il y a eu la colonisation définie et comme on le voit le Maroc a été encerclé de toutes les parts donc comme on le voit le territoire marocain est le produit de plusieurs marqueurs dont la décentralisation précoce puisque le sultan marocain les sultans marocains ont essayé de procéder à une gestion déléguée confiée au fils de la région avec des décisions de respect de noblesse à l'égard de ses chefs et la force du pouvoir marocain a été toujours la garante de l'unité des régions et aussi il ne faut pas oublier que la sacralité du territoire marocain comme une terre de l'islam modéré très appréciée en Afrique de l'Ouest a joué un rôle aussi pour la survie du Maroc en guise de conclusion je voudrais dire que l'espace marocain uni et développé constitue et constituera un bouclier contre les menaces en ces temps d'insécurité en Afrique la doctrine maléquite telle qu'elle est adoptée par les Amazirs comme les Arabes a permis un brassage culturel et spirituel où le Sahara marocain a joué un grand rôle de relais entre le Maroc profond et l'Afrique subsaharienne la force de l'unité du territoire géographique marocain permettra d'affronter les dangers qui peuvent menacer la Méditerranée et l'Europe actuellement le territoire marocain est le suivant avec une frontière qui n'est encore officialisée depuis les temps de colonialisme et en montrant ces cas je voudrais dire que le Maroc son territoire a souffert à certains moments mais en fin de compte puisqu'il y a un état qui est fort il y a une modération dans la dans la sacralité de la religion et nous avons un islam qui est modéré qui est tolérant assez tolérant donc il y a cette possibilité que le Maroc peut jouer un rôle de hub sur tous les plans économiques et aussi spirituels merci pour votre attention merci madame rachid effectivement il faut chercher la géographie dans ce que vous dites mais elle y est quand même c'est ça merci aux deux conférenciers la conférencière et le conférenci pour cet éclairage que nous allons retrouver enrichi aussi dans les deux prochaines interventions de parce qu'ils vont nous entretenir justement de la dimension africaine et l'épineuse question de l'intégrisme le terrorisme où le Maroc face à ce problème donc on va ouvrir le débat et tout en disant que le débat peut continuer aussi pour les deux autres interventions qui vont venir juste après la pause de l'ouverture officielle donc à vous pour le débat de l'épineuse Merci. Ils sont là ? Oui, voilà. J'aurais une question à poser au plan géographique. On a des pays qui se sont construits totalement par la géographie, par exemple. Vous avez parlé, je ne sais plus lequel de vous deux, de l'Egypte. L'Egypte, le géographe, l'historien, vous dit que le Nil a été l'élément fondamental de la formation du pays, même si la capitale a pu se déplacer de Thèbes à Foustat, au Caire, etc. Dans le cas du Maroc, est-ce qu'il n'y a pas des pôles différents, des forces de polarisation géographique autour de nœuds de commerce, etc.? Et pourquoi ça s'est déplacé d'un endroit à l'autre, etc.? Peut-on vraiment passer outre le fait qu'il y a eu tout de même des formes multiples de polarisation et qui n'ont pas nécessairement été couvertes tout le Maroc? Voilà, la question est à la fois géographique et historique. Ta question, François, c'est en direction de Mme Rachid Denafer, parce qu'elle a posé le problème de... C'est elle qui a comparé le Maroc à l'Egypte, point de vue de la pérennité de l'Etat. Oui, la comparaison de l'auteur, de l'historien Rivet, était pour montrer la force et l'unité du pouvoir politique. On ne peut trouver... Vous pouvez revenir sur l'histoire. Le Maroc n'a pas été conquis par les Ottomans. Il n'a pas été conquis par les Ottomans. Il a résisté à cette période, puisqu'il y avait un grand empire, l'Empire Saadien. Il y avait Mansour Dehbi, qui était un roi très fort. Et ça n'a jamais eu un impact sur la dislocation des pays, comme ça a été le cas en Orient, par exemple, au Proche-Orient. Et la comparaison est venue de là. Sur le plan géographique, l'Egypte, c'est un grand désert, traversé par un grand fleuve qui est le Nil. Au Maroc, ça a été très bien développé par mon collègue historien, qui a développé la géographie, où il y a un grand pan géographique. Parce que nous avons les montagnes, nous avons les plaines internes, et nous avons le Sahara, ou le désert, sur le plan géographique. Mais sur le plan politique, sur le plan religion, il y a eu toujours un échange. Et ça venait toujours du sud. Si vous voulez, la majorité des dynasties sont toutes venues. Les Almoravides, qui étaient une dynastie très forte, et qui sont arrivées jusqu'en Andalousie. C'est une tribu nomade, qui sont des Amazéas, et qui sont venues du fond, fond du Sahara marocain. Actuellement, au niveau, si vous voulez, au niveau gauche d'or et tout ça. Et ça n'a jamais été, si vous voulez, les barrières atlasiques, n'ont jamais été une des barrières pour la transmission d'un pouvoir, ou si vous voulez, la transmission d'une dawa, ou quelque chose comme ça. C'est ça, la différence. Donc, j'ai parlé seulement du pouvoir politique, central, un État réel, souverain. Ça a toujours existé au Maroc. Moi, je pense que, il ne faut pas exagérer, et dire qu'il y avait un État. Et qu'il faut essayer de voir quel genre d'État. Donc, il faut parler beaucoup plus d'une entité, ce qu'on appelle un Merzen. Mais, je crois que ce qui a permis, plus ou moins, de maintenir cette situation, on peut parler de l'État, mais l'État, c'est par la suite. Ce qui a permis, justement, de maintenir cette situation, il y a deux choses. D'abord, il y a une intelligence dans la gestion. On n'a jamais, le pouvoir central, n'a jamais eu, disons, la prétention de dire qu'il gouvernait tout le territoire marocain. Mais, le plus intelligent, c'est d'essayer, toujours, de travailler avec les notables des régions, et avoir, justement, cette allégeance, cette allégeance, c'est-à-dire, qui permettait, justement, d'exister. D'exister, et ce qui explique ce mouvement des harkas, ce mouvement des grands sultans, dès qu'il y a un déséquilibre dans ces relations région-pouvoir central dans la capitale, ou à Marrakech, ou à Fès, ou à Meknes, à l'époque, donc il y a eu toujours ce mouvement pour essayer de réduire cette cession d'allégeance. Donc il y a cette intelligence qui a été toujours très utile, très importante, de travailler avec les notables de la région, etc. Donc ça, c'est une première. Et deuxième, moi, je pense qu'avant, il y avait des contextes avec le le système trans-saharien, ce qui expliquerait justement pourquoi ces dynasties qui venaient du Sud, elles venaient du Sud parce qu'il y avait justement tous les systèmes économiques venaient du Sud à travers les caravanes, le trans-saharien. Le trans-saharien, ce qui fait, il y avait toutes des tribus qui étaient des tribus guerrières et des tribus commerçantes, etc. Donc ce lien a permis plus ou moins de renforcer. mais il y a un autre, c'est l'islam et beaucoup plus aussi le rôle qu'a joué, par exemple, la doctrine de Malekith, la doctrine Malekith. Et je pense aussi que la doctrine Malekith a été toujours, quoiqu'il y a des... actuellement, il y a des approches qui disent que parmi le renforcement de la tradition au Maroc, c'est justement plus ou moins cette doctrine qui est beaucoup plus rigoureuse comparée, par exemple, au chaperisme, etc. Donc il y a cette doctrine qui a joué et je pense aussi que ce qui a le plus maintenu, c'est la sainteté. La sainteté, c'était le grand rôle qu'ils ont joué et on peut penser déjà aussi à cette agression des Portugais et des Espagnols et avec cette Joïa de Gézouli à l'époque moderne qui a joué un rôle très important pour essayer justement de maintenir. Mais donc je pense pour parler d'un état central et centraliste, il faut aller à une période beaucoup plus récente de nous, plus proche de nous. Merci. Je voulais vous questionner sur le rôle des Zawiyas au Maroc qui ont été quand même un pouvoir politique, économique, social et bien autre et qu'il y ait véritablement un état ou pas plus tard ou plus tôt. Je voudrais vous questionner justement sur cela. Qu'est-ce qui a permis l'émergence et cette puissance que se sont octroyées les Zawiyas et il me semble que c'était les Zawiyas du Sud pour ne nommer qu'une seule la Zawiyat il y a par exemple qui ont détenu le plus de pouvoir et qui ont été vraiment d'ailleurs vous avez parlé de Moulay Ismail il semblerait selon les historiens qu'il soit né en captivité lorsque sa mère a été justement prise dans une opération de Harka etc. et pourquoi qu'est-ce qui a permis l'émergence justement de ces Zawiyat et qu'est-ce qui a fait quel a été le rôle s'il y a eu état ou pas état quel rôle ont joué ces Zawiyat je vous remercie moi je pense que les Zawiyat ont joué un rôle déterminant suivant les périodes je pense qu'à la période dont on parlait surtout avec les grandes découvertes avec le mouvement d'expansion européenne la sortie de l'Europe de l'Europe pour aller conquérir l'extérieur avec les ibériques surtout les portugais donc à ce moment-là le Maroc était un Maroc très morcelé et du début donc il y avait des crises très profondes des divisions donc des crises des familles des épidémies etc. et à ce moment-là il y avait une vacation du pouvoir donc le pouvoir n'existait plus c'était à ce moment-là que les Zawiyat allaient jouer un rôle très important mobilisés d'abord mobilisés au niveau des régions au niveau surtout le long de la côte ce qui explique pourquoi les Jézoulites etc. mais il y avait deux tendances il y avait les Zawiyat Jézoulites donc tous les cémages de ces Zawiyat qui il y avait cette notion qui avait cette connotation plus ou moins marocaine locale et il y avait une autre Zawiyat qui se rattachait à Moula' Abdelkader Jilali et qui avait justement cette vocation extérieure mais ce qui montre que les Zawiyat qui allaient jouer le rôle déterminant dans l'histoire et même Jézoulis quand il est mort en 1465 il avait quand même une armée de 12600 ou 2500 adeptes qui jouaient le rôle de défendre résister aux actions aux agressions portugaises parce que les portugais bien sûr ils faisaient des rasiats etc. donc et à partir de ce moment là les Zawiyat allaient jouer un rôle important donc les Zawiyat n'était pas seulement elle avait plusieurs fonctions la fonction d'éducation la fonction sociale l'alimentation elle nourrissait des gens et en même temps il avait la fonction aussi politique mais à ce moment là justement il y avait une vous voyez qu'il y avait un grand débat c'est à dire les Saadiens qui allaient prendre le pouvoir et ces Saadiens ont été plus ou moins arrivés au pouvoir par le billet de Zawiyat de Moussidim Barak l'Aqawi de Aqa et justement les Zawiyat allaient essayer on leur a proposé de prendre le pouvoir ils ont refusé ils voulaient un shérif et c'était le shérif saadien et ils allaient le soutenir mais par la suite il y avait même des convictions et justement la 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 disparition de cette dynastie saadienne a été plus ou moins liée justement à la montée à nouveau avec la crise au début du 17ème siècle de nouvelles Zawiyat et même les Alawites ils allaient justement venir d'une Zawiyat de Tafilal donc les Zawiyat avaient joué un rôle et par la suite ils allaient continuer à jouer ce rôle au niveau national au niveau local et même avec le protectorat ils allaient certains allaient être contre mais d'autres allaient jouer le rôle justement donc c'est un phénomène très enraciné dans l'histoire du Maroc dans ton livre sur le Maroc et l'Europe tu développes évidemment cette analyse mais tu vas un peu plus loin en disant des Zawiyat qu'à un certain moment elles allaient devenir plutôt un handicap un élément de blocage de passage à la modernité je l'ai développé dans le livre que j'ai sorti c'est justement pour moi Zawiyat c'est à dire que le perpétuel retour au vide c'est à dire que le cumul le cumul politique institutionnel etc n'allait pas être n'allait pas continuer il y avait toujours un recommencement donc tant que le pouvoir est fort donc il arrive à mater il arrive justement à limiter mais plus quand le pouvoir s'affaiblit justement ces religieux ces Zawiyat allaient justement jouer un rôle négatif et justement ça a été toujours un perpétuel blocage pour le développement je vous remercie pour ces éclairages que nous avons bien sûr suivi à travers vos interventions respectives en fait quand on parle histoire ce que j'ai compris quand on parle histoire et identité au Maroc on on peut pas ne pas aborder l'impact de la présence coloniale dans ce pays coloniale oui or si on arrive à déterminer l'impact de cette mission soit disant entre parenthèses civilisatrice que le colonialisme est venu opérer au sein du territoire on constate que par rapport à la partie qui concerne l'état-nation elle est toujours remise en question quand on parle du colonialisme et finalement on lui attribue juste un seul aspect c'est l'aspect religieux donc est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre l'état-nation et la présence l'impact de l'état-nation et la présence coloniale dans un pays comme le Maroc et l'impact que ça peut avoir sur la vie actuelle que ce soit sur le plan historique identitaire et politique merci je pense que ça a été dit dans les deux exposés qu'au Maroc c'est un peu dans une autre façon on peut le comparer entre guillemets avec l'Angleterre où la reine est aussi la présidente de l'église anglicaine nous avons chez nous le sultan c'est aussi Amir Momini donc il est le politique mais aussi c'est lui l'imam si vous voulez le grand imam de tout le peuple dans ce sens là il faudrait lire toutes les conditions les conditions dans lesquelles le Maroc ou tous les pays qui ont été colonisés à côté l'Algérie et les autres comment ça a été bien travaillé préparé pour qu'il y ait cette colonisation c'est très 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 compliqué donc il a fallu au début endetter tout le monde et il y avait des dettes insurmontables et l'histoire on la revit actuellement avec d'autres pays on le vit avec pas mal de pays en Europe aussi c'est que les gens étaient très endettés à partir de là on est entré mais il y a eu des invasions par la force maritime puisque l'Europe à l'époque était si vous voulez les grandes puissances il y a eu l'Angleterre l'Espagne et la France comme des grandes forces émergentes à l'échelle internationale donc le rôle du Sahara du Maroc est parti puisqu'il n'y a plus donc ce commerce c'est maintenant les découvertes géographiques c'est le commerce triangulaire avec le Portugal et l'Espagne et il y avait ce grand détour vers le cap de l'espérance vers l'Asie ou aussi vers les Amériques donc je pense que la colonisation la colonisation s'est faite en présence d'un système si vous voulez politique centrale je pense que pour la question c'est à dire l'impact de la colonisation sur l'évolution c'est ça votre trait et aussi le religieux c'est ça d'accord 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 est-ce que je peux compléter je pense que la question de la colonisation maroc il faut la voir à deux niveaux le premier niveau en tant qu'historien il faut essayer d'étudier la question en tant qu'élément qui fait partie de nous-mêmes donc il faut on a dépassé l'idée de décoloniser l'histoire ça a été à un moment mais je pense que votre question va dans le sens que la colonisation et surtout avec le maréchal Lioté qui avait toute une conception bien totale et que c'est lui qui il y a il y a deux niveaux un premier niveau la colonisation bien sûr a été une rupture pour une évolution normale de la société ça donc l'évolution n'est plus une évolution normale mais c'était une rupture parce que c'est une modernité qui s'est installée et j'ai fait allusion à la juive tout à l'heure j'ai fait allusion à la juive qui qui a vécu la période du protectorat et qui a été même un élément très important un acteur politique très important et qui disait que maintenant que le Maroc n'a pas les moyens il est diminué devant le protectorat il est diminué politiquement il est diminué militairement il ne peut rien donc la modernité le Maroc ou le Marocain le mieux à faire c'est d'adopter cette perspective modernisante pour essayer de commencer par le système d'enseignement car le système d'enseignement qui va donner cet élan pour le Maroc dans le futur je pense que ce côté là donc cette rupture cette cassure avec la colonisation qui a arrêté le rythme normal de l'évolution naturelle de la société ça c'était un fait historique mais le deuxième qui a renforcé davantage la tradition c'est le dualisme qui a été soutenu par le Maréchal Lyoté parce que Maréchal Lyoté comme vous savez il a été non seulement un grand stratège mais en même temps sa devise c'est pour gouverner le Maroc c'est essayer de le connaître à fond et aussi de gouverner le Maroc par les Marocains et de ce côté là pour lui à l'époque il aurait pu facilement écarter éliminer le Maréchal le gouvernement à l'époque parce qu'il n'avait aucune force pour résister mais au contraire dans sa stratégie pour que la France continue dans la pérennité au Maroc renforcer le système traditionnel et aussi renforcer le système le Maréchal c'est pour cela ce qui explique aussi tout ce qu'il a fait pour justement que le Maréchal se maintient il se maintient à l'époque comme une structure traditionnelle que les Marocains se retrouvent mais il y a un dualisme tout ce qui est modernité modernisation que ce soit dans l'économie que ce soit dans le système éducatif il y a deux côtés un système traditionnel et un système cette politique a été très néfaste parce que ça a été toujours plus ou moins un blocage à l'évolution juste une interrogation parce que dans votre discours vous avez trop insisté sur une société monolithique moi je dirais fermée un peu que j'ai compris ce que j'arrivais à comprendre est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'arriver un jour à séparer entre ce qui peut être le religieux d'une société un peu laïque parce qu'on sait que le développement actuellement dans le monde passe par une démarche où il y a une liberté d'expression où on peut peut-être changer les données d'aujourd'hui peut-être que le Maroc a résisté il y a un certain nombre d'années à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'identité sur les aouillages je ne sais rien je n'ai pas très bien tout compris mais est-ce qu'on peut pas arriver à une société on ne se sépare entre ce qui peut être le pouvoir religieux et éventuellement une société un peu plus libre je m'excuse parce que pour moi il y a une incompatibilité c'est pas ce que semblait dire un petit peu la jeune dame là en disant justement qu'il y avait cette séparation dans le fait par rapport à l'état colonial à l'administration coloniale c'est qu'il y avait un infibli le religieux n'intervenait pas souvent dans la vie publique mais que ce système a été réédité mais repris par l'état marocain à l'indépendance oui mais quand on parle de l'histoire on ne parle pas de l'histoire seulement il y a 2-4 siècles on parle aussi de l'histoire d'aujourd'hui son évolution je ne pense pas que l'état colonial a essayé de créer la laïcité au Maroc non je pense que le fait religieux a été manipulé par la colonisation il y a eu il y a eu beaucoup de liens avec les Zawiyah donc moi je ne pense pas que si ça a été moi je pense que ça a été une folklorisation de tout ce qui est traditionnel mais en même temps ça a été une carte et un atout utilisé dans cette politique malheureusement ça a été très bien stratégique au temps de Marshall Yote mais les résidents qui allaient venir par la suite n'ont pas eu sa dimension intelligente pour aller plus loin donc je ne pense pas que cette idée oui je voudrais ma question c'est pour monsieur je voudrais revenir sur l'interprétation monolithique qu'on a de modernité comme si c'était une positivité en soi or aujourd'hui avec ce qui arrive cette notion est largement remise en question sur les effets de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-modernité on considère que la modernité est quelque chose qui est un avorton c'est à dire elle est mort presque à la naissance donc ce terme là cette positivité moi j'essaie de la remettre en question par rapport à une dimension principale déjà par rapport à l'histoire maréchal luioté était quelqu'un était un anti-moderne était un traditionnaliste et il était un monarchiste et qui était très déçu de la de la de l'échec de la comment on appelle ça la remise en place de la monarchie en France comment on appelle ça la j'ai oublié le terme et quelque part aider la monarchie au Maroc à se maintenir était une sorte de victoire morale par rapport à ses propres convictions et il a joué ce rôle il a contribué à c'est pour ça que la question que je pose à M. Kaddouri qui dans son livre explique très bien que le système traditionnel et les valeurs spirituelles au Maroc ont été un rempart extraordinaire contre l'invasion et qu'on aurait pu très bien imaginer une situation dans votre livre vous le dites qui ressemblerait un peu à l'Amérique latine puisque la France s'est installée en France elle aurait pu s'installer dans tout le bassin méditerranéen il y aurait comme ils disent ici en France un remplacement de population le grand remplacement comme ce qui est arrivé au Canada ou aux Etats-Unis des bantoustans où on aurait ramassé les indigènes et le reste on aurait pu très bien historiquement imaginer comme ce qui se passe aussi en Palestine donc la question c'est cette négativité que vous attribuez aux Zawiyah au rôle des Zawiyah historique et actuel je pense qu'il faut peut-être voir déjà le rôle positif historique qu'ils ont joué mais aussi le fait qu'ils n'ont pas été ils ont été ils ont refusé la soumission mais ils n'ont pas refusé la modernité dans le sens positif qu'elle amène puisque notre système est à la fois comme vous avez dit dual moderne et fondamentalement traditionnel et symbolique et donc il y a une réussite de ce côté là je pense qu'il faut arrêter d'attribuer à tout ce système là une négativité et la raison de l'échec de notre soi-disant échec de modernité je comprends votre moi je pense en tant qu'historien je crois beaucoup plus à l'évolution des Zawiyas du 14e siècle n'ont rien voir les Bouchichiens maintenant effectivement ce que vous dites sur la modernité la modernisation la modernité avec les Zawiyas actuellement on sent qu'il y a justement cette quand je reviens quand on lit sur ces Zawiyas je pense qu'ils étaient très loin de ce changement que vivait le monde à l'époque parce que quand même les grandes découvertes ce mouvement du 16e siècle et je pense qu'il y a quand même quelques sultans je ne dis pas des rois quelques sultans qui ont capté l'évolution du monde et leurs tentatives ont échoué je prends l'exemple d'Abdl-Malq Saadi à l'époque qui a fait un tour dans la Méditerranée il a su il a vu comment les choses se transformaient il a compris que pour le Maroc de demain il faut quand même s'atteler s'arrimer à cette évolution des grandes découvertes mais finalement jusqu'à maintenant il est revenu c'est lui qui a introduit par la première fois la signature en caractère latin c'est lui qui a qui a introduit le lit c'est lui qui a commencé qui dansait qui faisait venir mais quand on lit par exemple un livre de Manahil Safa l'historiographe d'Ahmed al-Mansur et lui dans les correspondances avec Ahmed al-Mansur il était Ahmed al-Mansur Abdel-Malq qui écrivait des lettres et considérait Ahmed al-Mansur comme il lui disait l'âne il disait l'âne il n'était pas d'accord parce qu'il le charge des missions jusqu'à présent nous ne savons pas comment il a été lors de la bataille de trois rois il a été assassiné est-ce qu'il a été assassiné c'était une mort non mais mais quand on lit les sources notamment Manahil Safa on se rend compte qu'il y avait une force conservatrice qui le taxait d'introduire l'ajamia d'introduire la façon de s'habiller donc il a été notre exemple c'est Mohamed qui a compris aussi qu'il faut la construction de l'espace atlantique et la création de Saouira lui aussi parce qu'il était avant d'être sultan il a été plus ou moins il représentait son père dans son père dans le port commercial du Mar qui était sa fille c'était le port de Marrakech et il y avait tous les bien sûr les négociants étrangers il a compris que pour être indépendant de la force sociale de l'économie donc il faut s'arrimer sur le commerce international qui se construit les espaces atlantiques et nous savons aussi que ça n'a pas marché parce que les l'économies ils étaient contre et ça n'a pas marché donc il y a aussi le cas de Hassan Ier il a envoyé aussi des délégations d'étudiants ils sont revenus comme ingénieurs mais on n'a jamais voulu donc je pense oui il parle il considérait que l'une des forces traditionnelles qui empêche le malikisme le malikisme il considère que c'est un donc c'est un débat très ouvert je ne sais pas si vous avez d'autres questions disons